Depuis qu'elle est tombée sur un esprit éclairé, la pomme est devenue le symbole d'un certain génie. Avec la pomme, le roc et les ordinateurs ont par exemple depuis touché l'universel. La pomme accompagne désormais l'avenir de la coutellerie tiernoise. Accompagnée des tocs d'Auvergne, le top chef Christian Constant et son ancien élève Yves Candeborde par le couteau avec tranchant. On est en vie dans le monde entier par rapport à notre gastronomie, mais la gastronomie c'est quoi ? C'est l'art de vivre autour de la table, certes c'est les produits, certes c'est les cuisiniers, mais l'art de la table est le couteau par excellence et représentatif de la philosophie française. Sur vos tables, que des couteaux tiernoise alors ? Mais moi sur la table j'ai eu la chance déjà depuis les années 90 d'avoir que du couteau tiernoise. Très loin des images d'épinal, les 18 entreprises adhérentes à l'esprit de tiers ont un pied au XXe et l'autre bien ancré au XXIe siècle. Face à la concurrence chinoise, elles affirment leur différence. Il y a déjà la partie technique du produit qui va être dans l'acier, dans la résistance, dans la tenue de coupe, tous les éléments qui vont faire du couteau un bon couteau et un couteau professionnel. Donc ça c'est l'objectif aussi du comité de sélection de l'esprit de tiers, de sélectionner des produits, de les labelliser esprit de tiers qui vont être garants d'une certaine qualité. Retour au lycée hôtelier de Chamalières. Les élèves se retrouvent dans le petit écran, mais n'en perdent pas pour autant la tête. Le parrain de tranche de saveur observe et savoure le couteau qui désormais porte son nom. Quand j'ai vu ce métier qui est un métier quand même passionnant, pas facile, avoir un outil entre les mains de cette qualité, on a envie de les suivre. Les artisans, c'est comme les producteurs, comme les viticulteurs, nous autour de notre table, on a besoin de ces gens-là. Donc si nous, les cuisiniers, ne nous les soutenons pas, où on va ? Tranche de saveur ira bientôt porter son message dans 22 grands restaurants parisiens. L'autre chantier des couteliers tiernois est de faire en sorte que tous les restaurateurs de la région se servent exclusivement chez eux du pain sur la planche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !